Coucou les mandats, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo en partenariat avec la marque Shud. C'est une nouvelle marque de DIY qui a été créée à La Rochelle et pour l'occasion j'ai eu la chance de recevoir un petit coffret de perles Echi que je vais pouvoir vous présenter. Et on aura également bien sûr l'occasion de faire un petit tuto pour réaliser un joli bijou de portable que vous pourrez faire pour vous ou bien pour offrir. Bientôt c'est la Saint-Valentin, il y aura la fête des mères après, donc voilà. C'est vraiment un cadeau sympa pour soi ou pour les autres. Donc c'est parti, je vous présente rapidement le coffret et après je vous montre comment réaliser le bijou pour portable. Donc ce qui est super déjà c'est que le coffret on le reçoit dans une boîte en carton qui est colorée. On ne la reçoit pas dans un sachet en plastique ou en emballage en plastique, donc ça c'est cool. Et une fois qu'on l'ouvre, à l'intérieur on a le fil. Alors ce fil là il est très bien parce qu'il est très solide et très pratique. Donc on a une petite pince et évidemment notre petite boîte avec toutes les perles qui sont bien triées à l'intérieur. On va l'ouvrir comme ça, je vais vous montrer un petit peu les différentes perles et celles que je choisis d'utiliser. Donc voilà ce que donne le coffret une fois ouvert. Alors déjà le point important c'est que dans ce coffret là vous retrouvez plusieurs alphabets. Souvent dans les coffrets de perles échilles, les alphabets ils sont mis à l'arrache, il n'y en a pas assez de perles pour faire les mots qu'on veut et tout. Celui là il est vraiment bien fait puisqu'à l'intérieur vous avez 3 alphabets noirs et blancs ici et vous avez 2 alphabets colorés. Donc ça permet vraiment de faire des mots assez facilement et de retrouver tout ce dont on a besoin. Ce qui me plaît aussi vraiment dans ce coffret c'est qu'il y a des perles qu'on retrouve nulle part ailleurs. On a les petits hashtags là qui sont vraiment sympas. Donc je pense que je vais les utiliser justement pour mon bijou de portable. On a des petits cœurs aussi. Je les aime trop les petits cœurs. Donc je vais les utiliser aussi. On a également les perles tigrées qu'on retrouve rarement dans les coffrets. Donc là c'est des perles tigrées violettes. On va les utiliser aussi. Et on retrouve aussi les perles œil grec comme ça qui sont très sympas. Donc il y a vraiment pas mal de choses un peu différentes de ce qu'on peut retrouver. Des perles inédites donc les hashtags, les perles tigrées, les œil grec. Donc c'est vraiment trop chouette. Donc évidemment si ce coffret vous plaît vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos. Je vous mets tout ça juste en dessous dans la description de la vidéo. Juste une dernière petite info. Ce coffret là il est 5 étoiles sur Amazon. Donc c'est vraiment un bon coffret. Les avis sont très bons. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Et les perles c'est vraiment des perles qualité qui sont vraiment sélectionnées rigoureusement. Donc j'avais vraiment envie de mettre cette marque là en avant plutôt qu'une autre. Voilà donc vous avez à peu près tout sur le coffret. Vous allez continuer à en découvrir pendant qu'on fait le tuto. On va commencer. Donc pour ça on va prendre une bonne longueur de fil à peu près 60 cm. Peut-être qu'on en fait un petit peu plus on ne sait jamais. Et on va commencer à faire notre réalisation. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner les perles. Alors pour moi je vais vraiment partir sur les petits grés ici qui vont être ma base. Donc la couleur principale, le violet. Donc je vais prendre en plus les rondelles violettes, les roses, les blanches. On va continuer avec le violet. Je vais prendre le petit pompon. On retrouve aussi des petits pompons. Il y a aussi des coquillages. Donc je vais prendre le petit pompon, le grec violet aussi que je viendrai prendre. Au niveau des lettres je vais rester sur du noir et blanc pour ne pas faire trop barioler non plus. Et puis ensuite je vais prendre un hashtag. J'adore les petites perles hashtag. Et puis un petit coeur violet. Voilà comment je vais faire ma création évidemment. Il y a multiples possibilités puisqu'il y a plein de couleurs. Il y a plein de formes de perles. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc pour commencer on va faire un nœud au bout du fil avec une perle au hasard. C'est juste pour éviter en fait que notre création elle s'en aille. Donc là c'est un nœud qu'on ne va pas serrer trop fort. On va le défaire après en fait une fois qu'on aura terminé. Hop ! Donc pour débuter on va venir commencer avec une petite perle dorée. Alors les perles dorées vous avez des petits cubes comme ça qui sont trop mignons. Et vous avez aussi des petites étoiles. Donc moi je vais commencer par un petit cube. Une fois que j'ai mis mon petit cube je vais faire vraiment ma création avec les perles EFI. Donc je vais venir mettre trois perles tiguerées. Ensuite je vais mettre une perle blanche. A chaque fois les perles blanches elles me permettront de séparer en fait mes différentes couleurs. Ensuite je vais venir mettre trois perles roses. Je vais venir remettre du coup une perle blanche pour séparer le tout. Et puis je vais venir mettre trois perles violettes. Voilà déjà ce que ça donne. Donc les petites perles tiguerées elles sont vraiment sympas. Ça donne un côté original. Donc une fois que j'ai mis ces perles là je vais commencer à préparer l'endroit où je vais écrire mon message. Donc moi je vais mettre hashtag je t'aime puisque je vais le faire pour la Saint-Valentin. Donc je vais les séparer avec une petite étoile. Donc vous avez aussi une petite pince pour attraper les perles c'est plus pratique. Et donc on va venir mettre la petite étoile. Voilà. Ensuite je vais mettre mon hashtag. Ensuite je vais mettre mon œil grec. Et je vais commencer à écrire mon mot. Donc je t'aime. Alors c'est vrai que sur les hashtags, quand on écrit des hashtags normalement on met pas d'espace. Mais là je trouvais qu'avec les petites perles dorées ça rendait vraiment sympa. Donc ça c'est vraiment chacun fait comme il le souhaite. Donc ça y est j'ai écrit mon petit message. Mon petit je t'aime. Je vais venir terminer avec un petit carré. Et ensuite je vais refaire en fait une série comme j'avais fait ici. Donc là vous pouvez aussi faire des bracelets bien sûr. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bracelets. Vous avez les cacheneux, vous avez des petits anneaux et vous avez aussi des fermoirs. D'ailleurs sur le site que je vous mets en barre d'infos vous pouvez retrouver des explications justement des modèles de bracelets. Des explications pour mettre les cacheneux et les fermoirs. Donc c'est vraiment bien fait. Là on va pas s'en servir pour cette fois-ci. Mais vous pouvez faire vraiment toutes sortes de bracelets également. Donc nous on va continuer notre bijou pour portable. Donc une fois qu'on en est arrivé là on va mettre un petit carré. Ensuite moi je vais marquer en fait un peu le milieu parce qu'après je vais revenir dans l'autre sens avec mon petit pompon. Et ensuite je vais remettre un petit carré. Et je vais repartir encore une fois avec mes différentes perles. Donc là je vais faire plusieurs lignes. Donc je vais faire 3 tigrés, 3 roses, 3 violettes. Et je vais refaire 3 tigrés, 3 roses, 3 violettes. Et ensuite je vous retrouve pour qu'on puisse continuer et remettre d'autres petites choses. Donc une fois que j'ai fait tous mes rangs là je vais venir remettre une petite étoile. Et je vais venir mettre les petites perles cœur que j'aime tant. Et ensuite je vais refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait là en repartant bien à l'inverse. Violet, rose, tigré, violet, rose, tigré. Et ensuite on fera la fermeture de notre bijou de portable. Voilà donc on a terminé le bijou de portable. Évidemment vous pouvez en faire des plus ou moins longs. Moi j'en ai fait un petit, je trouve ça plus pratique. Mais après ça c'est vraiment chacun son choix et son envie. Une fois qu'on a fini on va venir passer dans le tout premier cube ici qu'on a fait avec le fil de droite. Donc le fil dans lequel on vient d'enfiler les dernières perles. Je viens passer dans ce cube et je viens tirer. En fait ça va permettre de refermer notre bijou. Une fois que vous avez passé votre fil dans le petit carré, on va faire un premier nœud tout simple au plus près du carré. On va vraiment bien serrer au maximum. Et on va en faire un second au bout de nos fils. Donc ces nœuds il faudra vraiment les serrer au maximum. Donc c'est vraiment des nœuds classiques. Et pour sécuriser le tout, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pointe de vernis à ongles. Ça va venir faire un effet colle et éviter que vos nœuds ne s'en mettent. Donc une fois que vous êtes sûr de vos nœuds, essayez bien tirer pour voir si ça tient bien. On va venir couper le fil par rapport. Et ensuite on va venir prendre la coque du téléphone. On va tout simplement venir passer notre fil transparent ici au niveau du trou pour l'appareil photo. Et on va venir repasser le bijou à l'intérieur de la boucle. Ce qui va nous permettre d'accrocher notre bijou sur notre portable. Après il n'y a plus qu'à remettre le portable à l'intérieur. Et voilà, ça vous donne un joli bijou pour votre téléphone. Et voilà, j'espère que cette activité bijou en perles et chi vous a plu. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver les coordonnées du kit de perles et chi choude juste en dessous dans la barre d'infos. Je les remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce coffret pour pouvoir tester. C'est vraiment super. Et puis, je vous souhaite de bien vous amuser à réaliser vos créations. N'hésitez pas à me les envoyer en photo sur Insta ou sur Facebook. Comme ça je pourrais voir un petit peu ce que vous avez fait et puis je pourrais les repartager. Ça c'est chouette. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye !